... Maman, tu peux m'aider pour mon exposé sur les grizzlies ? Tu n'as qu'à observer ton père ! Il ressemble de plus en plus à un ours ! Alors, mon chéri, où en est ta recherche d'emploi ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Personne ne veut d'un ogre balourd comme emploi ! Voyons, Grégory Chou, tu oublies l'homme sensible et délicat qui est en toi ! Dans le genre sensible et délicat, je t'ai inscrit pour un jour d'essai comme vendeur de fleurs ! Merci, Cindy, mais c'est peine perdue ! L'ogre qui est en moi m'empêche de travailler ! Je le traîne comme un boulet ! Je suis sûre que tu arriveras à mettre de côté cet ogre qui est en toi ! Ah bon ? Tu as raison, ma libelline ! Pour que je devienne délicat, l'ogre qui est en moi s'en ira ! Bonne journée tout le monde ! Il a l'air en pleine forme aujourd'hui, papa ! Ouais ! Voyez comme cette orchidée au reflet chatoyant met en valeur votre teint éclatant ! Oh, vous êtes si délicat ! Osez la rose, monsieur ! La rose guérit la morosité ! Vous êtes une perle, Grégor ! La clientèle est ravie ! Quel appétit d'ogre, mon chéri ! Tu as raison de prendre des forces avant d'aller travailler ! Oh ! Mon soufflé au caviar ! Eh bien, faut pas te gêner ! Je veux dire, ne te gêne pas et régale-toi ! C'est plein de vitamines ! Tu peux pas regarder devant toi, gros balourd ! Mais tu sais que j'aime bien quand tu me parles comme un vrai ogre ! Grégor, j'en appelle à ton végétarisme ! Et si j'allais te chercher une bonne grosse carotte ? Vous mettez un de ces bazars en jouant ? Je pars faire une course ! Soyez sages pendant ce temps ! Bonjour et bienvenue, madame ! Je suis désolé mais les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans notre magasin ! Chouquette est bien plus qu'un animal, c'est un ami ! Ville la doutouba, pipi dans le pot ! Personne ne parle ainsi à Chouquette ! Mais lâchez Chouquette, espèce de gros béton ! Vous allez avoir de mes nouvelles, je peux vous le dire ! Grégor ? Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar ? Vous êtes ferés ! Vous êtes ferés ! Au secours ! Mon grenouille est soudre ! Regarde papa, mon beau dessin ! Alors le plan fleuriste, est-ce que ça a marché ? C'est une expérience très enrichie ! Besoin d'aide, ma chérie ? Merci, papa, mais c'est pas avec tes gros doigts que tu vas défaire mon nœud. Il ne faut jamais dire jamais. C'est une question de calme et de délicatesse. Et voilà. J'y crois pas, t'as réussi ! Tu vois comme tu peux être délicat, merci, mon papounet. Qu'est-ce qu'il y a, fiston ? Ça n'a pas l'air d'aller. Allez, sèche tes larmes et raconte tout à papa. Tu veux mon mouchoir ? Bah, toi, qu'est-ce que j'ai dit ? Papa, il reste encore un nœud. Tu peux me le défaire avec tes doigts de fée ? Moi, je me suis mouché dans ton dessin. Au secours ! Papa ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qui, l'autre ? J'ai utilisé la baguette pour me débarrasser de l'ogre qui est en moi, mais je ne pensais pas qu'il prendrait corps. Il est 100% ogre ? Fais quelque chose, papa, il va manger Candice ! Mais qu'est-ce que je peux faire ? Il est plus fort que moi. Vous êtes aussi fort l'un que l'autre. C'est juste que lui, il n'a pas peur. Hé, le sauvage ! Lâche-la ! Sinon... Que la peur qui m'arrête prenne la poudre d'escampet ! Au secours, maman ! Allez vous mettre à l'abri, les enfants. Papa va tout arranger. Maintenant, le rustique, tu lâches cette petite et tu retournes gentiment d'où tu viens. Il est grand temps de rentrer à la niche. Maman ! Vas-y, papa, montre-lui qui c'est l'ogre ! Trop marrant, les clowns ! Je ne sers à rien, je suis nul et inutile ! Oh non ! La tristesse et la joie de papa sont aussi sortis de son corps ! Grégor ! Grégor ! Mon petit doigt me dit que tu as utilisé ma baguette ! Stop ! Voilà, je préfère ça, c'est mon petit mari ! Allons, mon Grégorichou, calme-toi ! N'aie pas peur, talibélule est là ! Ça suffit, Grégor ! Cesse ces enfantillages ! Tu l'as un gros chagrin, mon ogre adoré ! Tiens, ton fruit préféré ! Tu n'as pas besoin de te mettre dans tous ces états, mon chéri ! Je t'aime comme tu es, et tout entier, et même avec ta part d'ogre ! Merci, ma libellule ! Moi aussi, je t'aime ! Et n'oubliez pas, la plus belle fleur du bouquet, c'est vous, madame ! Oh, Ricky ! Je suis aujourd'hui la plus heureuse des femmes ! C'est toi qui me rends fou de bonheur, Samantha ! Samantha, veux-tu m'épouser ? Ah oui, dis oui ! La baguette ! Vite ! Ferrocia, Féerixen, vous êtes cernés ! Rendez-vous ! Ferrocia ! Où étiez-vous il y a une heure exactement ? Chut ! Vous allez la réveiller ! Regardez comme elle est malade ! Elle est couchée là depuis ce matin ! Je t'aimerais éternellement, Samantha ! Ensemble, plus rien ne pourra nous arrêter, Billy ! Mouais ! La prochaine fois, ce sera la bonne Ferrocia ! Parole de Donnelly ! Mais bien sûr, lieutenant ! Revenez-nous voir quand vous voulez ! À bientôt ! Il y en a assez de vivres avec l'ennemi public numéro un ! Tous les soirs, la police déboule ! Si le lieutenant vient si souvent, c'est peut-être parce qu'il en pince pour ma soeur chérie ! Moi avec un flic ? Non mais t'es pas bien ! Arrête de débloquer ! Rends-moi mon diams ! Je dis juste que vous pourriez mieux vous entendre ! Au fond, il est charmant, ce Donnelly, non ? Arrête de regarder la télé, Frangine ! Les gendarmes et les voleurs, ça fait pas bon ménage ! Écoute la piaillée, celle-là ! De toute façon, t'étais moche avec ton collier ! Fini de rire, Ferrocia ! À toi, l'amour et le bonheur seraient chéris ! Ferrocia, mon cœur brûle d'une passion ensorcelante ! Laisse-moi prendre ta main pour y déposer un humble et tendre baiser ! Pas les pattes ! Arrêtez cette voleuse ! Elle a pris mon collier ! Comment osez-vous insinuer qu'une créature aussi délicieuse puisse commettre un tel larcin ? Mais... mais... elle a pris mon collier ! Fichez-nous la paix avec votre collier ! Sinon je vous offre un nouveau bracelet ! Qu'importe nos différences, Ferrocia ! Unissons nos destins à jamais ! Ferrocia, je... je... je t'aime ! Euh... eh bien... moi aussi, je suis heureuse ! Allez ! Viens, mon lardon ! On se casse ! Ajoutez une assiette ! Je vous présente ! Le lieutenant Donnelly ! Mon... petit ami ! Oh ! Appelle-moi Billy, ma douce ! Je savais bien qu'il y avait quelque chose entre vous ! Bienvenue à la maison, lieutenant ! Mmm... c'est délicieux ! Merci, madame Ferrickshen ! C'est qu'il va tout s'enfiler ! Faudrait penser à partager, mon petit poulet ! Euh... euh... mon poussin ! Oh pardon, ma tourtorelle ! Je suis con... Allez ! C'est pas grave ! T'auras qu'à me masser les pieds ! Ah ! Regardez comme ils sont mignons ! Au secours ! Donne... euh... Billy ! Une affreuse bestiole là, sur la table ! Euh... Merci, mon petit poulet ! J'ai eu si peur ! Ne crains rien, soleil de mes nuits ! Je suis là pour te protéger ! Eh ben, c'est pas tout ça, mon dadono ! Mais faudrait peut-être aller spioter ! Mon petit Billy d'amour est allergique à l'humidité ! Il serait cruel de le faire dormir à la cave, non ? Evidemment, le pauvre ! Prenez notre chambre, c'est bien normal ! Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ? Fais de beaux rêves, ma caille ! C'est ça ! Bonne nuit ! Mais on n'est pas en cellule ici ! Donc oublie la promiscuité ! Ça va, par terre ! C'est pas trop dur ! Tout va bien tant que je suis près de toi, mon inséparable ! Et ne t'avis surtout pas de ronfler ! J'ai horreur de ça ! Bah alors, Cindy ! Tu dors en prison, ce soir ! La honte de ma vie ne me refait plus jamais ça ! J'essaye juste d'être le plus présent possible pour ma belle famille ! D'ailleurs, appelez-moi Tonton ! Tonton, on pourrait remettre la sirène ? Je trouve ça trop cool, moi ! Comme ça, on arrivera plus vite pour récupérer votre tante qui avait une course à faire ! Démarre ! Démarre ! Bonjour les enfants ! Allons à l'école, c'était comment ? C'est quoi cette cagoule ? Et y'a quoi dans ce gros sac ? Rien du tout ! Quel bonheur de te retrouver, ma poulette ! T'es pas trop fatigué de ta dure journée de labo ? Attends, j'ai pas encore fini ! Arrête-toi ! Démarre ! Démarre ! Je te dis ! Elle a dévalisé toute la ville ou quoi ? C'est n'importe quoi ! On peut même plus jouer à la console ! Quelqu'un aurait vu mes pontouches ? Je les ai prêtées à Billy ! Il est très sensible au courant d'air ! Votre beau frère, on se prête tout, pas vrai ? Mais bien sûr, mon cher ! Oui, non ! Bon, allez maman, à vous ! Avouez quoi ? J'ai juste donné un petit coup de pouce à leur amour naissant ! Dépêche-toi, espèce de bon à rien ! Tu vois bien qu'elle abuse de Donnelly pour cambrioler tranquillement ! Regarde ! Si t'annules pas le sort, on va tous se retrouver en prison ! Tu as raison, Cindy ! J'espérais juste que l'amour l'apaiserait ! Mais malheureusement, je ne peux rien faire ! On n'annule pas ce sort d'un coup de baguette magique ! Oh ! Mais je connais peut-être un moyen ! Popcorn ! Dis-moi, ça se passe bien entre Billy et toi ? Bah ! Chez le grand amour ! C'est vraiment merveilleux ! Qui l'eût cru ? Je suis si heureuse que ça se passe bien entre vous ! Hé, Billy ! Tu crois que le popcorn va venir tout seul ? Oui, ma chérie, j'arrive ! D'ailleurs, ne pensez-vous pas qu'il serait temps de... passer aux choses sérieuses ? Tout le monde en place ! C'est quoi, Stragnar ? Où tu m'emmènes ? J'ai pas que ça à faire ! Mais lâche-moi ! Lâche-moi ! Férocia, lumière de ma vie ! Veux-tu m'épouser ? Le baiser ! 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 Qu'est-ce qui se passe ? Bah ! Mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes complètement secoués, ma pauvre ! Seul un baiser sans amour pouvait le désensorceler ! Hein ? Férocia ! Vous êtes en état d'arrestation pour vol aggravé ! Berc ! Outrage-un représentant les forces de l'ordre ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Oh ! Adieu, tonton Billy ! Mais pourquoi t'es venu mal, mon Billy ? Je t'aime, moi ! Je t'aime ! Oui, allô ? On vous demande en salle des professeurs ! Regarde comme j'ai redécoré le bureau du principal ! Classe, non ? Pas mal ! Si tu continues comme ça, tu deviendras peut-être ma copine ! Yes ! Et pourquoi toutes ces bêtises en ce moment ? Bravo, Cindy ! Tu es sur la bonne voie ! Fou ! Quelque chose ne va pas ? Maman ! Si tu as un problème... Parle-moi ! Tu peux pas comprendre... Peut-être que... C'est parce que tu t'es disputé avec ton amoureux ? Maman ! Tu sais, tu peux... Toi dire ! J'ai été jeune, moi aussi ! Je sais qu'on peut se faire embobiner par des elfes, beau parleur ! Alors que pour un ogre, c'est dur d'en placer une ! Mon chéri, ce n'est pas le moment ! Pourquoi tu ramènes toujours tout à toi alors qu'on parle de ta fille ? Alors, comment s'appelle ce séduisant jeune homme ? Je rêve où on parle de ma vie privée en public ! Je sais reconnaître une peine de cœur quand j'en vois une ! Alors on pourrait peut-être... Seulement pour l'aider, il faudrait aller voir ce qui se passe à l'école ! Mais l'école, c'est interdit aux adultes ! Votre attention ! Votre professeur d'histoire géo a besoin de faire une pause ! Voici sa remplaçante ! Madame Willow ! Elle a pas fait ça ! T'imagines si elle fait de la magie ? Et t'imagines si les copains apprennent que c'est notre mère ? La honte ! Bonjour ! Je suis Tamara ! Bienvenue madame ! Merci Tamara ! Ah ouais, bienvenue madame ! Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venue comprendre ce que je ne peux pas comprendre ! Ça va Cindy ? Aujourd'hui, nous allons parler de... Oh ! Les guerres du Moyen Âge ! Mais parfait ! Je connais ça par cœur ! Il était une fois un elfe, Gérard sans peur et sans jugeote, qui rêvait d'épouser la mystérieuse princesse du royaume ! Hélas ! Pour l'épouser, il fallait affronter et battre Murdock le terrible ! Le duel dura onze jours et deux nuits ! Les combattants écrasaient tout sur leur passage ! Si bien que Merlin envoya le dragon du volcan pour les arrêter ! Celui-ci tenta de les séparer par les flammes ! Mais ce fut un échec et le combat continua ! Elle va me le payer ! Des mois de combat plus tard, Murdock, épuisé, trélucha sur un champignon ! Et Gérard en profita pour lui asséner le coup de grâce ! Il pouvait enfin épouser la mystérieuse princesse ! À la prochaine fois ! C'était super ! Au revoir, madame ! Au revoir, madame ! Il a l'air sympa, lui ! Comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle Au revoir ! Non mais t'as vu ce look en plus ! Et cette tête ridicule ! Dis-donc, si elle a des enfants, ils doivent être au zoo ! Il faut s'en débarrasser ! Euh, ouais, 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 bien sûr ! Ouais ! Si tu veux vraiment être ma copine, arrange-toi pour qu'elle se ridiculise ! Oh, euh, bien sûr, oui ! Ouais ! Une pour toutes ! Et toutes pour Tamara ! Allez les filles, on y va ! J'ai entendu dans les couloirs tout à l'heure que vous faisiez appel à des technologies de pointe pour vos cours ! À ce rythme-là, nous serons bientôt remplacés par des robots ! Des robots ? Hmm, ça c'est une idée ! Test, test, test ! Bonjour les enfants ! Cindy, je double ton argent de poche ! Il est où, le distributeur ? Salut Jojo ! Bonjour, jeune homme ! Mais, vous êtes la maman de Tom ! Non mais il délire le gnome ! Allez, va jouer dans ta chambre ! Là-bas ! Ça va, mon chéri ? Mon petit ! Oui, maman, euh, madame ! Maman ? Euh, va voir Jojo ! Il a l'air bizarre ! Par là ! J'ai tendu un fil en travers de la porte ! Quand elle va sortir, elle va balser dans le chariot à plateau, là ! Devant tout le monde ! Pas mal ! La voilà ! Ah 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 ! Bravo ! En fait, t'es une louseuse ! Vous avez commandé un chocolat ! Ah 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 ! Maman ! T'as rien à faire dans cette école ! S'il te plaît, va-t'en ! Ça va mal se terminer ! Tu peux comprendre ça, au moins ! Je te trouve bien stressée ! Ça m'inquiète ! Qu'est-ce qu'il y a, ma Cindy ? C'est ça, Kevin ! J'ai vu comment vous vous regardiez ! Kevin ? Comment tu peux imaginer que moi et Kevin ? Non mais les enfants, où est le problème si cette jeune fille est amoureuse de Kevin ? Comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore ! Alors, qu'est-ce que t'as prévu ? C'est bon, je sais ce que je dois faire ! C'est ta dernière chance ! Faut que la prof Willow ait tellement la honte qu'on la revoit plus jamais ! Oh ! Cindy ! Cindy ! Cette fille Tamara, elle veut ridiculiser maman ! Il faut faire quelque chose ! Ben... pourquoi t'as la baguette ? Eh ben... pour ridiculiser maman, par exemple ! Quoi ? Je vois que la bonne humeur rêve ! Quelqu'un a raconté une blague ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, je parle aux élèves ! C'est important, les relations ! Cessez immédiatement ce jeu stupide ! Quel jeu ? Oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait ? On est pas dans un cirque ici, on est dans un collège ! Quel exemple pour les élèves ! Mais pourquoi t'as utilisé la baguette ? Et pour ridiculiser maman, en plus ! Laisse tomber, Microbe ! Ce serait trop long à t'expliquer ! Ouais ! En attendant, j'espère que t'as une idée pour la sortir de là ! Oh ! Ah ! Ah ! Wow ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Ah ! Wahahaha ! Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? J'aurais pas dû... Mais tu m'as trop énervée ! En attendant, je n'ai jamais ridiculisé ma mère Et moi, je m'incrusterai jamais à l'école de ma fille Si j'en ai une Et j'ai pas de petits copains Et surtout pas Kevin Madame Willow ! Vous êtes priée de remballer votre technologie de pointe Et de quitter mon établissement à jamais ! Vous êtes virée ! Allez ! Là, il faut se réconcilier Sinon, on va manger froid Maman, j'ai eu tort de te ridiculiser Pardon ! Cindy, j'ai eu tort d'avoir été aussi indiscrète Pardon ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Autant d'amour, ça me donne envie de vomir ! Pardon ! Pardon ! Ben les pattes ! Je te pardonne ! Non, c'est moi qui te pardonne ! Tamara, tu crois que les monstres sont encore là ? Si t'étais vraiment ma copine, tu sortirais pour aller voir ! Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ce couple de jeunes mariés vient passer sa lune de miel en plein désert dans un hôtel aussi glauque et sans électricité ? Oh, ne nous gâche pas le film ! Je crois que le scénariste et le réalisateur s'en sont déjà chargés, Tom Bon, merci, ça suffit comme ça ! Stop ! Willow ! Je vous ai pas invité à l'heure dehors ! Sortez-vous de ma chambre ! On égorge une autruche ici ou quoi ? C'est juste Cindy qui essaye de chanter ! Un vrai, rossignol, tui, tui Est-ce que tu peux me rappeler quand a lieu ton concours de chant ma chérie ? Tout à l'heure et j'espère que vous viendrez tous me voir Je compte sur vous Mais toi tu restes là Comme d'hab quoi C'est pas juste, personne ne m'emmène jamais nulle part Et je me retrouve toujours tout seul Tu devrais plutôt te réjouir Toi au moins tu vas pas devoir te farcir le concert de casserole Oh tu exagères, Férocien Cindy ne chante pas si mal Grégor, dis-moi mon gros, t'as déjà été une jeune adolescente ? Laisse-moi réfléchir Ne me dites pas que vous avez l'intention de laisser cette pauvre Cindy se ridiculiser sur scène Je n'utiliserai pas la magie Maman, on pourrait peut-être faire une exception juste pour cette fois Faudrait faire le ménage un peu plus souvent dans cette barbe Mais qu'est-ce que tu fais là toi ? Je serai sage, personne ne va me remarquer, promis juré Allez ma chérie Bonjour, je m'appelle Cindy Et aujourd'hui je vais vous chanter une chanson que j'ai écrite moi-même Il y a une usule dans mon coeur qui veut te chanter son bonheur Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ma voix ? Cette jeune fille s'entraîne depuis des mois, jours et nuits Alors un peu de respect, je vous prie Incroyable Oups, un crapaud qui parle, je vais vous expliquer Tom, faut m'aider là Et c'est quoi ton petit nom ? Tom, c'est moi, monseigneur, tu ne me reconnais pas ? C'est le moment de saluer ton public, monseigneur Bonjour, je suis Tom le ventriloque et voici mon crapaud qui parle, monseigneur Crapaud qui parle, ventriloque ? D'accord Et l'avantage d'avoir un ventriloque, c'est que si je mange trop, c'est lui qui a mal au ventre Très drôle, et bien sûr seul, bonsoir Quoi ? Elle était excellente, ma blague Je t'aide, public chéri Euh, il y a un problème ou quoi ? Bonne nouvelle, je t'ai inscrit à l'émission La Pêche au talent Pas question Euh, pas question Salut Cindy, on m'a raconté pour ta voix C'est pas contagieux, heureusement Je trouve que tu as du courage de venir quand même en classe dans ton état Salut Cindy, salut Shirley Salut Hank Cindy, t'as des projets pour samedi soir ? Non, t'as pas de projet ou non, tu veux pas venir au cinéma ? Moi, je suis libre Super, Shirley, on se téléphone J'espère que tu vas vite te remettre Ok, retiens ton souffle et ne bouge pas Attention, test 1, 2 Oh mais je ne comprends pas, cette magie ça marche d'habitude Vous en avez assez que vos talents ne soient pas reconnus ? Vous êtes prêts à tout pour la gloire ? Alors inscrivez-vous vite à la Pêche au talent Des cerises sur le gâteau Le vainqueur aura droit à un baiser d'opale La princesse de la pop Quoi ? Pourquoi tu ne m'avais pas dit que le gagnant allait recevoir un baiser d'opale ? Opale, la princesse de la pop Voilà enfin l'occasion que j'attends depuis des siècles Grâce à ton baiser, ma belle, je vais retrouver mon corps de prince Sauf que je ne suis pas sûre que ce soit une vraie princesse Tom, on doit gagner ce concours Et la clé, c'est l'entraînement Allez Tom, au boulot ! C'est une occasion qui ne se présentera plus J'ai comme l'impression que je vais regretter tout ça très bientôt Savais-tu que d'après les sondages La première cause d'échec à la Pêche au talent était... était... D'avoir un crapaud comme partenaire Très drôle C'est le manque d'expérience devant un vrai public Mais je crois que j'ai trouvé la solution Je nous ai prévu des dizaines de représentations Une vraie formation de stars Hollywood, je suis à toi Oh non ! Ta-da ! Euh... ta-da ! Alors ça, ça devrait marcher Franchement, il serait temps De la gorge au bec, c'est un échec Rendez-lui sa voix et tout ira C'est beaucoup mieux, mais on va quand même essayer autre chose Choukakabouka, ma voix s'en va, ma voix s'en vient Oh, dans la gorge, un rouge-gorge Dans les potes, une note Dans la glotte, une voix Vous n'avez pas de message archivé Et patati, et patata, et blablabli, et blablabla Maman Tu préférais peut-être le pigeon ? Non mais ça va pas ! La tête ! Debout ! On attaque les répétitions pour le spectacle Pas besoin de travailler Le public nous adore Nyonce, le public m'adore, moi Mais toi, tu n'es pas au niveau Bon ! Fais-moi rire ! Tu me donnerais plutôt envie de pleurer Et puis aujourd'hui, de toute façon, je ne suis pas libre Je dois voir Jojo tout à l'heure Quand on aura remporté la pêche au talent Tu auras tout le reste de ta vie pour jouer avec ton Jojo Et puis on n'a plus que 15 représentations Avant le concours, alors au boulot ! Allez ! Debout ! Lève-toi ! Debout ! Faites bon rêve, Monseigneur ! D'accord, partenaire On s'entraînera deux fois plus demain Donc ce soir, je vais au cinéma avec Hank Si tu veux, je lui parlerai de toi T'es d'accord ? J'aime mieux pas Shirley ! Tu peux descendre à l'instant ! Je reviens ! Réfléchis ! Salut Shirley, c'est Hank Ici M. Plaisant, le père de Shirley Et je suis très, très, très en colère Euh... Ouais... Euh... Eh ben ! T'as l'air d'avoir retrouvé la forme Ouais, ça va mieux On va faire un tour Allô ? Allô ? Ça suffit, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus Je laisse tomber Oh, mais c'est normal, tous les artistes doutent Mais je doute pas, j'en ai juste plus casé d'être super ridicule Tu ne vas pas m'abandonner, moi qui suis comme un frère pour toi Tu ne vas pas me laisser enfermer pour toujours Dans ce corps de granouille Ça va, je continue Arrête de faire ton cinéma Oh, je savais que je pouvais compter sur toi Une, deux, une, deux, une, deux Une, deux, une, deux C'est bon pour ta voix Une, deux, une, deux Car rien ne remplace un bon copain Les mains en l'air, on salue les mains en l'air Mais qui m'a fichu un pareil bon à rien ? C'est à moi que tu parles Décidément, depuis que son ami imaginaire le toutou Waf Waf s'est enfui Ce garçon est perturbé Mais moi, au moins, j'ai pas peur des brocolis Tu, tu as vu, j'aurais de ne jamais le dire Tom dort avec la lumière allumée Et vous savez quoi ? Les pubs pour la lessive, ça le fait pleurer comme une madeleine Tom, un jour, on l'a confondu avec un petit non-jardin Et toi, tu veux que je te dise d'un meilleur ? Oui, quoi ? Le ventriloque, c'est moi et je peux très bien me passer de toi Poula, j'ai oublié mes mouchoirs pour la scène aux fleurs Ok Hank, tu vas m'écouter sans te retourner, compris ? C'est vous, monsieur plaisant ? Apparemment, je me suis pas bien fait comprendre Alors je vais mettre les points sur les i Si tu ne veux pas voir ton prochain film à travers un oeil de verre Et allongé sur une civière Tu te lèves vite fait et tu t'en vas La jolie Cindy m'a l'air d'être beaucoup plus ton genre Je lui ai proposé de sortir avec moi Elle a pas voulu Tente encore ta chance Dors ! Hank ? Hank, t'es où ? Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Qui est avec toi ? Ouvre cette porte Va-t'en ! T'as ma nouvelle gentille petite grenouille J'ai l'impression que mon seigneur a perdu sa place Je ne me laisserai pas supplanter sans réagir Et après la girafe Voici le serpent Le ver de terre Il nous prend pour des débiles Hé, regardez ! Je crois que tu vas être obligé de faire des excuses à mon seigneur D'accord, j'accepte tes excuses Mais mon pardon a un prix Ouais Un gros câlin ? Non, j'y crois pas Quel vénard, un gros câlin plein de bave La grande équipe est de retour Il va falloir être soudé et solidaire Au ligueur, on va le gagner ce concours Mais je crains fort que ce vieux truc éculé du ventriloque ne soit pas suffisant Il faut un numéro original Vous savez ce que je ferais moi si j'étais vous ? Non ? Quoi ? J'écrirai une lettre d'excuse à tous les pauvres malheureux qui vont devoir subir votre prestation pitoyable Vous êtes plus nuls l'un que l'autre Même Cindy est plus drôle que vous avec sa grosse voix d'homme Alors quoi de neuf en bas ? Hé Cindy, tu nous donnerais un coup de main pour gagner à la pêche aux talons Oh ! Mondragore et Carpaccio, macaron et bave d'escargot Oh non, ça ne va pas marcher Peut-être une bonne vieille formule de sorcière en latin Chérie, il faut qu'on soit à l'heure pour le grand soir Oui mais je n'arrive pas à trouver le sort qui va guérir Cindy Tu t'en occuperas plus tard, là on doit y aller Bienvenue à la pêche aux talons Et d'abord un rappel des précédents candidats Mon poulet fait la belle Un seul mot et deux syllabes Fantastiques Et maintenant, veuillez applaudir Notre jeune ventriloque Attendez ! Arrêtez ça, ça va pas ! On a oublié quelque chose ! Ah bon ? Quoi ? Enfin voyons ! Une chanson chantée par la voix la plus extraordinaire de tout l'univers ! Où es-tu, mon... Le voilà ! J'ai enfin trouvé le bon sort ! Que la chanteuse retrouve sa voix et pour de bon cette fois ! Et depuis, c'est toute ma vie qui part en vrille Ça y est, j'ai trouvé ma voix ! Cindy, c'était pas une bonne idée, laisse tomber cette chanson ! T'inquiète, je peux le faire ! C'est la fin du monde ! Adieu, victoire ! Adieu, baise et brassier ! Je suis du l'ado ! J'aime aller danser ! Aller au cinéma ! Et manger des glaces de chocolat ! Je suis du l'ado ! J'aime aller danser ! Au cinéma, manger des glaces de chocolat ! Wouahouah ! Wouahou ! Qua... ta... strophique ! D'abord, le crapaud a trop l'air d'une vieille marionnette ! Et puis, ce numéro de danse tellement années 40 ! Un mot, une syllabe minable ! Mon seul regret, c'est de n'avoir que deux pouces pour exprimer ce que je pense ! Tom oublie le crapaud et toi, Cindy, sois gentille ! Pense au playback ! Pub ! Mais quoi encore ? Euh, c'est une demande un peu spéciale ! Mais serait-il possible, malgré notre défaite, que la princesse de la pop m'accorde un baiser sur la joue ou tout autre endroit à sa convenance ? Yahou ! Juste un petit bisou, s'il vous plaît ! Non, non, non ! Les princesses sont pas d'embrasser les vainqueurs ! Fantastique ! J'étais sûr qu'il allait dire ça ! Cindy, les gens n'étaient simplement pas prêts pour ton style ! Les authentiques artistes sont toujours en avance sur leur époque, je n'ai pas raison ! Merci, papa ! Et je te promets de ne plus faire intervenir ma magie ! Ben, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un concours de danse samedi prochain et... Alors, jeune homme, on a rendez-vous avec ma fille, j'imagine ? Non, monsieur, j'ai dû me... me tromper d'adresse ! Tu crois que Monseigneur va finir par s'en remettre ? Ne t'en fais pas pour lui ! Déjà, il râle beaucoup moins ! Et puis, il a trouvé l'âme sœur pour l'aider à surmonter ses malheurs ! Oh, Monseigneur, peu importe l'opinion de ces stupides juges ! Moi, je trouve que tu as beaucoup, beaucoup de talent ! Eh bien, je n'ai pas réussi à embrasser la princesse, mais grâce à cette histoire, je t'ai trouvé... Tu as, parle-moi encore un peu de Mea ! Hum, t'es vert ! Hum, comme tu me connais bien, déjà ! C'est vrai que tu pleures devant les publicités qui parlent de lessive ? Chut ! C'est un secret entre Tu as et Mea ! Laissons-nous bercer par ce splendide coucher le soleil, ma grenouillette ! Sous-titrage Société Radio-Canada